« Prête-moi ta plume » Texte choisi et lu par Rachida Mansi « Prête-moi ta plume » Mission réalisée par Soubert Ketania « Prête-moi ta plume » Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver chères auditrices, chers auditeurs pour une nouvelle saison de « Prête-moi ta plume » Cette émission dans laquelle je choisis des textes à vous lire au creux de l'oreille et l'émission est réalisée, comme vous le savez, par Zubir Ketani Nous avons beaucoup discuté avec Zubir pour chercher par quelle œuvre nous allions commencer Nous étions tous d'accord d'abord, puisqu'on en a discuté avec d'autres collègues qu'il fallait une œuvre algérienne et si possible une œuvre historique Et mon choix s'est porté sur Melkheadad D'abord parce que c'est un de nos plus grands écrivains et que malheureusement son œuvre est très peu connue Melkheadad est cabile mais il a surtout vécu à Constantine il a fait son école à Constantine son père y était instituteur C'est de là qu'il explique dans ses souvenirs que l'école française pour lui a été un exil dans la langue Car ce qu'il faut savoir de Melkheadad même s'il a été extrêmement actif après l'indépendance c'est qu'il a décidé d'arrêter d'écrire Après son dernier essai, les héros tournent en rond Il avait pris la décision d'arrêter d'écrire dans la langue française Grand ami de Katab Yassine En 1954, ils étaient en France où Melkheadad faisait des études de droit à Aix-en-Provence et ils ont décidé d'aller en Camargue vers les ouvriers agricoles Alors Melkheadad a d'abord publié des poèmes avant de publier chez Juliard je crois son premier roman et c'est celui-là que je voudrais vous lire La dernière impression car parmi les romans de Melkheadad c'est peut-être celui que l'on connaît le moins Il avait commencé par des poèmes et d'ailleurs quand il a occupé le poste de directeur de la culture au ministère de l'information après l'indépendance dans les années 60 jusqu'en 72 et bien il avait créé cette revue qui s'appelait Promesses et que malheureusement nous ne trouvons pas dans le commerce algérien et il avait écrit pour le journal An Nasser le journal de Constantine et nous avons perdu Melkheadad à un âge vraiment très jeune il avait à peine 51 ans né en 1927 un 5 juillet d'ailleurs il est mort au mois de juin 1978 je voudrais citer quelques titres parmi les plus connus en tout cas Je t'offrirai une gazelle chez Juliard 1959 L'élève et la leçon chez Juliard 1960 et le dernier roman Le quai aux fleurs ne répond plus Il a fini par laisser comme je vous disais Les héros tournent en rond chez Maspero 1961 Voilà La nef de Paris puis Bouchaine avait publié son recueil de poèmes Le malheur en danger avec une illustration du grand peintre algérien Isiachem Voilà C'est ça que je voudrais vous offrir pendant quelques séances parce que la dernière impression comme tous les romans de Melkheadad sont aussi denses que courts La dernière impression Il doit sauter Puis celui qu'on appelait Ali ajouta les yeux presque fermés Il le faut Il le faut Il n'y avait que le vent pour écouter aux portes Un vent sans dimension Un vent bavard et lyrique Un vent au profil de théâtre Celui qu'on appelait Ali referma son stylo avec les gestes un peu lourds du professeur après sa leçon Il le remit méticuleusement dans la poche intérieure de sa canadienne Puis soulevant délicatement son pistolet il l'ajusta à la ceinture de son pantalon Le pistolet semblait chose insolite à la taille de cet homme Ali respirait d'une façon décousue comme ces gens qui ne parlent pas longtemps mais pourraient s'expliquer davantage Saïd était toujours assis sur son vilain banc de bois ses larges épaules voûtées laissées danser l'ombre de sa tête sur des journaux lépreux qui pendaient en misérables haillons sur de vieilles caisses ayant contenu jadis du savon Jamais Saïd n'avait autant réfléchi Ils s'entendaient pensé Souvent les enfants s'amusent à répéter les mots les plus communs jusqu'à ce qu'ils perdent toute leur signification jusqu'à ce qu'ils paraissent baroques Inconnus La maison La maison La maison La maison La maison Au bout de la dixième maison il n'y a plus de maison Le pont doit sauter Doit sauter Il le faut Il le faut Oui bien sûr Il le faut Au bout de la première fois il n'y aura plus de pont Saïd et Ali sortirent Le vent s'est têtu Ils s'engouffrèrent sans parler dans l'auto qui les attendait Le conducteur ne posa aucune question et n'en attendit aucune et on devinait sa respiration Les villes ne respirent que la nuit Le vent avait délogé les nuages et la lune Une lune étrangement pareille à celle sophistiquée des cartes postales éclairait la route davantage que les phares de la voiture Dans les champs Les oliviers gesticulaient comme des gamins heureux dévalant une pente Ça n'est pas normal Quoi donc ? demanda Ali Un long silence s'écoula Ces silences qui nous font entendre la pensée des autres On a alors peur de les troubler ces silences De la même manière qu'on craint de jeter une pierre dans ces eaux qu'on appelle dormantes Chacun sait bien que les eaux ne dorment pas Chacun sait bien que les silences ne sont pas muets À certains moments de leur vie les hommes parlent pour dire quelque chose Et quand ils se taisent Il parle encore Le bavardage est le privilège des oisifs et des heureux Ali se tourna vers son compagnon Un compagnon qui ignorait son nom Un compagnon néanmoins puisqu'ils étaient ensemble puisqu'ils étaient unis et réunis par la même besogne sur un fond de cauchemar et d'espérance Le profil de sa aide était d'une extraordinaire jeunesse Ses yeux s'étaient fixés sur sa réflexion et comme on fait soigneusement un dessin auquel suffit sa rigueur géométrique il jeta Ça n'est pas normal la guerre Et toujours les oliviers culbutaient vers la ville La terre rouge brillée sous les yeux batraciens des phares Tout ça c'est fait pour la paix Ali ne répondit pas Il essuya la buée de sa vitre Cet homme avait dû porter des lunettes Toujours ses gestes méticuleux Quel âge pouvait-il bien avoir ? Dans certaines circonstances dramatiques avec des inconnus on se pose les questions les plus banales Préfère-t-il le biftec bien cuit ou à peine cuit Allait-il souvent au cinéma d'un geste qui est relevé plus d'une grave émotion que d'une fébrilité plus ou moins maladive Saïd serra jusqu'à le pincer le bras de son voisin Les ponts les ponts ça n'est pas avec des principes qu'on fait des ponts c'est avec de la graisse et des boulons Les mots ça ne tient pas debout Ce qui fait tenir un pont de boue c'est de l'acier et des litres et des litres de sueur et de sang Celui qu'on appelait Ali se taisait Avant d'atteindre les premiers faubourgs des signaux lumineux au milieu de la route les arrêtèrent Les phares éclairèrent des pointes plantées régulièrement sur d'étroites bandes qui laissaient à peine de chaque côté de la chaussée le passage d'une voiture Des canons de mitraillettes tapotèrent aux vitres de la 203 Hum ! L'odeur de la guerre Les trois hommes sortirent leurs papiers Tout était en règle La 203 démarra Puisque les papiers étaient en règle Puisque le pare-brise portait une croix rouge Puisque l'auto était très normalement immatriculée au nom d'un médecin rentrant très normalement de tourner conduit par son infirmier en compagnie d'un jeune confrère Ils arrivèrent en ville vers 20 heures Le couvre-feu était fixé à 22 heures On ne voyait dans les rues que des Européens et des militaires Il est seul à être assuré de l'impunité d'une rafle non prévue au programme Il pesait sur la ville un peu plus qu'un silence En vérité du silence il n'y en avait pas Les gypes et les tanks ne brillent pas par leur mutisme Accrochés aux hauteurs de la ville ou recroquevillés dans les bas-fonds Les quartiers arabes réfléchissaient Les avenues des quartiers français brillaient de tout leur néon Dans les bars on jouait toujours au 421 Les pin-up de Coca-Cola étaient toujours aussi généreuses de leurs poitrines et de leurs yeux mi-brebis mi-putain Tout le bonheur des imprévoyants Toujours sans qu'on le lui commandât le chauffeur arrêta l'auto près d'un immeuble moderne dont une partie du rez-de-chaussée était occupée par un commissariat de police Ali qui n'avait toujours pas parlé finit par dire De toute manière il doit sauter Puis tandis que l'auto s'en allait il ajouta d'une voix triste et sereine Vous en reconstruirez d'autres après Comme il traversait le porche de l'immeuble commun aux appartements et aux commissariats un agent de police arabe salua Saïd Il connaissait bien l'ingénieur Ça va ? demanda ce dernier Comme vous voyez L'agent de police outre son casque et sa mitraillette portait accroché à sa ceinture un revolver et deux grenades Il avait été l'élève du père de Saïd dans une école de la ville Vous n'avez pas bonne mine dit Saïd plein de sollicitude en appelant son ascenseur Les lumières de la ville avaient mal aux yeux De son petit balcon Saïd dominait la cité et ses environs Vers le sud des convois militaires s'en allaient C'était une file longue et lente jaune et noire Puis les convois disparaissaient happés par l'horizon ondulé comme ces métros aériens qui tout à coup se dissolvent dans la terre Autrefois par la même route c'était les maraîchers qui arrivaient tardivement pour ravitailler les hâles Autrefois Il avait fallu moins d'un an pour qu'une frontière se dressât entre le présent et cette autrefois qui ne savait pas les barbeler dans les rues le couvre-feu et les tanks Du jour au lendemain Du jour au lendemain on ne va plus au cinéma en soirée Du jour au lendemain on sent lorsque la nuit tombe la campagne prendre la situation en main Du jour au lendemain on se pose des questions et l'on résout des problèmes qui n'existaient pas autrefois Ainsi cette forêt qu'on voit là-bas tout au bout des collines au-dessus de la ville cette forêt elle fait la guerre Les amoureux n'y vont plus s'embrasser Ainsi cette rivière qu'on devine vers l'est à cette verte traînée déhanchée au pied des bidonvilles Cette rivière fait la guerre Les gamins n'y vont plus attraper les tétards dans de vieilles boîtes de conserves rouillées Les hommes font la guerre Les sentiers font la guerre Les ruisseaux et les nuages font la guerre C'est une guerre aux contours indistincts avec mille et mille centres de gravité Vers le grand square une violente détonation ébranla le silence relatif qui pesait sur la ville sur un arrière-fond de convoi roulant vers le sud Les sirènes appellèrent se relayant l'une à l'autre Sirènes Sinistres Mélopées des villes en état d'urgence Autrefois elles indiquaient midi Aujourd'hui il n'est pas une seule heure qui ne soit mémorable On le sent même la nuit dans l'attente des hommes dans les regards des certitudes La fête qu'on prépare dépose ses débris Les lampions ne sont pas encore à leur place La poudre n'est pas encore pour les feux de Bengale et les feux d'artifice Ville en état d'urgence Vous pouvez chanter votre mauvaise chanson sirène Là-haut les étoiles sont toujours les étoiles On s'attend à ce que les événements modifient la nature Une bombe peut sauter La terre tourne Un train peut dérailler La terre tourne Une grenade peut éclater dans un grand square de la ville La terre tourne Ce flègme du cosmos a quelque chose de rassurant et de monstrueux à la fois Rassurant parce qu'il donne la mesure d'une éternité incassable Monstrueux parce que ce flègme ressemble à une étrange indifférence Saïd pensa à une scène de théâtre toujours éclairée encore garnie de ses décors alors que les acteurs joueraient subitement d'autres rôles que ceux pour lesquels la mise en scène avait été conçue d'un instant à l'autre Une guerre même juste est une difficile habitude à prendre une habitude à prendre jusqu'à ce que le décor s'adapte de lui-même au nouveau jeu des acteurs et toujours dans la ville la ronde des autos de police dans leur musique morbide de manège et toujours les convois qui s'en vont vers le sud Saïd regarde à sa montre 22 heures Lucia ne viendrait pas le couvre-feu et aussi ce bruit du côté du grand square des baisers de moins à cause de la guerre du temps qui serait plus long à cause de la guerre des étoiles qui s'obstineraient à ne pas fermer l'œil dans la nuit blanche de la guerre le jour se leva sur la pluie qui donnait à la ville son visage d'automne vers l'est on ne distinguait pas les collines qu'une brume épaisse rongée mollement comme un regret les dernières cigognes s'en allaient Saïd aimait l'automne il était de cette race vaguement étrange mélange d'artistes et de logiciens qui se laissent entraîner par l'ampleur infinie d'une légende et qui frissonne devant la poésie minérale d'un tracteur et devant un paysage d'automne un paysage d'automne de son pays saïdre devenait le gamin qui attendait que sonne la cloche du vieux lycée l'automne est doux comme une écharpe de femmes c'est en automne que naissent les plus beaux rêves et que valse les souvenirs le printemps est trop viril il manque de chaleur intime c'est une sorte de nouveau riche à ce point insolent qu'il se croit obligé de porter une fleur à la boutonnière de son veston l'automne est plus discret il a les yeux cernés des regrets qui se fanent une littérature de névrosée apprêtée à l'automne de mauvais sentiments l'occident dans sa manie de l'épopée et dans son amour des sanglots de plomb a tout noirci l'automne la fête des morts le 11 novembre le débarquement de 1942 toute une solennelle et sinistre imagerie est née pour que ces mois délicats et humains portent le crêpe des deuils européens sur une nature plaintive mais tendre un vandalisme pieux a fait des chrysanthèmes le témoin des martyrs et les fleurs tournent en rond au pied des monuments lucia arriva vers neuf heures elle posa des journaux sur le petit bureau qui occupait le centre de l'unique pièce du studio et ôta son paraverse tout ruisselant de petit soleil avant même de lui dire bonjour sa aide au demeurant ravi lui demanda tu n'as pas court ce matin ? ce matin seulement tu es content ? aller demander à un homme s'il est content quand des petits soleils s'en viennent le trouver cependant les yeux de sa ride étaient lourds de gravité et sa voix presque presque impersonnelle lucia s'en inquiéta il n'y a rien au moins ça aide menti que veux-tu qu'il y ait ? lucia enseignait la philosophie dans une grande école de la ville depuis trois ans elle avait gardé de sa provence natale cet accent que l'on sait et qui se trouve juste à la frontière de la poésie et d'une vague vulgarité cet accent est une musique en bonne santé depuis le début de la guerre lucia se doutait comme seule une femme peut s'en douter que sa aide avait changé il sortait moins ou presque pas avec elle préférant l'avoir chez lui il était devenu un homme dont on aurait su dire s'il avait des ennuis ou s'il s'ennuyait il vivait sur ses nerfs comme une note fébrile ne tremble en dansant sur les cordes trop tendues d'une guitare amoureuse au dessus du cosy dans un souvert très simplement bordé de papier marron on pouvait voir un pont et accoudé à son entrée sa aide c'était le pont de sa aide ce pont qui justement lucia suivit le regard de sa aide au cru le suivant elle demanda avec une voix de gosse il tient toujours sa aide à cette question serra si fortement ses mâchoires que ses dents crièrent et c'est presque durement qu'il répondit et pourquoi pas pourtant lucia n'avait fait aucune allusion et pour cause au destin de ce pont qui était la première vraie joie de sa aide et gauchement comme pour s'excuser d'une faute qu'il n'avait pas commise ce dernier prit les mains de la jeune femme des mains dont la fraîcheur lui fit comprendre qu'il était fiévreux bien sûr qu'il tient c'est du travail je te promets et comme pour lui-même dans la naïveté enthousiaste des adolescents faisant l'apologie de leur jeune promesse il dit il a fait gagner à la route plus de 60 kilomètres tu sais ce que représente 60 kilomètres chez nous ils m'ont assez ennuyé les minus académiques la terre est trop fluide les roches sont dégénérées j'avais affaire à des marchands de goudrons et de graviers qui avaient tout intérêt à ce que la route prenne le chemin des écoliers et ces épiciers de la sueur des arabes n'avaient trouvé rien d'autre que cet argument le terrain ne s'y prête pas sa aide alla à son bureau et prit un journal dont il ne lut que les titres histoire de se faire une idée lucia continuait de regarder le pont un pont que le paysage alentour rendait minuscule et fragile comme une poignée de mains entre deux colosses au visage hostile les rives les rives pourtant proches semblaient se défier et les gorges croulaient jusqu'à l'oued presque à sec accoudé au parapet de son rêve et au garde-fou du pont sa aide était parti à la poursuite de son regard à l'instant où l'appareil photographique l'avait surpris peut-être voyait-il d'autres ponts d'autres routes d'autres ravins vaincus d'autres abîmes domptés d'autres rives dont l'antagonisme se ramenait par la vertu d'un pont à la collaboration imposée mais féconde des extrêmes sa aide retourna près de la fenêtre et sans détourner la tête du panorama qui s'offrait à lui il demanda à Lucia de faire du café dehors toujours la pluie la pluie ne pleurait pas elle éclatait de rire généreuse bavarde désordonnée les nuages pris à leur propre piège dans leur volonté de conquête séparés à tout jamais la ville du ciel la radio annonça voici nos informations la pluie n'annonçait rien que la joie de s'ébattre sur la vitre irisée une goutte disait je sanglotte sans chagrin à des centaines de lieux un micro sans conviction affirmait malgré le mauvais temps les forces de l'ordre ont réussi à mettre en place l'appareil de sécurité aux objectifs qu'elle s'était assignée et la goutte de pluie nerveuse comme une veine ou comme un cheveu bouclé répondait les hommes qu'on dit civilisés sont bêtes à ce point qu'ils ont cru avoir raison de moi en inventant les parapluies hier à Constantine une bombe de fabrication locale je suis la pluie je suis nu comme un baiser quinze terroristes ont été abattus je suis la pluie pour la récitation des petits-enfants je suis la pluie pour les pneus qui s'enlisent dans la boue nous avons la situation en main autrefois c'était le laboureur qui m'attendait et qui avait dans sa main le mancheron des charrues nos hélicoptères n'ont pu prendre le vol et moi je suis la pluie qui vole de partout et quand je ruisselle sur un front d'hommes véritable c'est pour venger la sueur et le sang le gouverneur général fut accueilli à sa descente du train à Lucia qui revenait de la petite cuisine en portant deux tasses de café saïd saïd cria mais ferme la radio bon dieu ça ne va pas toi hein demanda Lucia d'une voix triste et gentille au front de saïd de grosses gouttes de sueur perlées il pleuvait de partout le docteur le gendre était un brave homme ses yeux le disaient des yeux de mouton attentif et immobile le docteur le gendre réfléchissait avec ses yeux alors on savait ce qu'il pensait sa correction vestimentaire faisait songer à l'élégance un peu figée et surranée du personnel d'Air France il était grand et mangeait avec appétit il avait une de ses façons de dire j'en ajouterais bien un petit peu qui faisait sourire lorsqu'on établissait un rapport strictement géométrique entre ce petit peu et de volume contenu dans son assiette il adorait Lucia comme dans les romans de quatre sous on trouve parfois dans les romans de quatre sous des amours qui n'ont pas de prix si Lucia l'avait aimé le roman aurait coûté huit sous ce n'était qu'un roman de quatre sous les romans même à quatre sous ont besoin de héros légendaires le pauvre docteur le gendre n'avait pas la tête épique lui non plus et de plus il buvait du Perrier des séquelles d'ulcère prétendait-il néanmoins ce soir-là le Perrier le rendait nostalgique et tandis que le garçon d'hôtel très attentif les servait il concrétisa sa nostalgie par ses mots capable de toucher un estomac plus qu'un cœur ça ne vaut pas le pistou lucia aimait beaucoup ce grand garçon qui aimait le pistou quand on aime beaucoup au bar du restaurant des militaires déjà ivres remettaient mille fois le même disque le restaurant riait d'un sourire d'argent et d'alcool les héros n'étaient pas fatigués ainsi sur l'océan la barque qui chancelle s'est-elle un jour demandée ce qu'elle avait de commun avec l'océan que faisaient là ces militaires et que fait sur l'océan la barque qui chancelle cet océan qui fait semblant de la supporter et puis qui prend le large quand il a signifié son refus des présences insolites c'est au dessert que le docteur le gendre avec une sincérité indiscutable et sans aucun préambule demanda lucia voulez-vous être ma femme cet homme-là n'avait pas le goût des farces s'il proposait un mariage c'est qu'il parlait d'amour le docteur le gendre n'était pas un imbécile il était tellement sincère dans cette passion non partagée qu'il ressemblait à un idiot l'idiotie c'est souvent le privilège exclusif des amours véritables laissez ma main je vous prie dit lucia plus gênée qu'agacée mais avec beaucoup de fermeté et beaucoup de gentillesse elle ne savait pas tricher alors les yeux du docteur le gendre des yeux ronds suppliants des yeux qui ne demandaient rien mais qui exigeaient tout des yeux maladroits et bons le double zéro tragique dans la marge d'un poème avorté mais il faut deux zéros pour écrire l'infini lucia vous savez que mon père vient de mourir il me laisse son cabinet et ici c'est irrespirable j'ai promis à ma mère de regagner Aix au deuxième étage sur le courmirabot les platanes viendront toucher les fenêtres de mon cabinet vous n'aimez pas Aix-en-Provence souvent les amoureux font ainsi des campagnes électorales mais si des arguments peuvent décider un électeur à voter pour X ou pour Y au grand référendum des passions on ne répond que par oui ou par non l'amour n'a pas de programme balotage interdit vous savez que j'aime Saïd la bouche qui avait prononcé ces mots était aussi ronde que les yeux du médecin il y a de ces mots qui ne sont pas plus gros qu'une balle Robert connaissait Saïd et même il l'estimait et lui Lucia réfléchit tout en devinant que son cœur parlait à tort et à travers on ne peut jamais répondre de l'amour des autres une chaleur diffuse cambriola ses joues elle finit par dire si nous sortions Robert ici il fait bien lourd alors qu'il gagnait le parc à auto derrière le palais de justice elle proposa allons le voir il est bien fatigué la place d'un médecin est chez lui le docteur le gendre était un brave homme il aimait trop Lucia il accepta neuf heures disait le carillon de la mairie perché sur ses longues colonnes de marbre pareil eusopate d'une sauterelle fantastique saïd lisait ou essayait de lire saïd lisait ou essayait de lire quand quand Lucia et le gendre arrivèrent cette visite le contraria mais c'était un homme poli on reconnaît un homme poli à sa manière de sourire en s'exclamant tiens quelle bonne surprise la comédie française est une leçon de courtoisie saïd saïd en réalité avait besoin d'être seul seul on pense à deux on réfléchit à trois on spécule or ils n'avaient pas envie de bavarder ils n'avaient pas assez de santé pour cela les arrivants se mirent à l'aise et acceptèrent le café qu'on leur proposait saïd en buvait beaucoup la nuit il prétendait que cela l'aidait à dormir tandis que Lucia était à la cuisine Robert ausculta rapidement l'ingénieur ce dernier n'avait rien il n'était pas malade il était fatigué lorsque la médecine comprendra que les nerfs ça ne se soigne pas elle aura sans aucun doute progressé il arrive parfois que le bonheur soit la seule thérapeutique possible mais au pays du bonheur il n'existe pas de sécurité sociale « tu es jolie » dit saïd à Lucia qui arrivait Robert confirma « c'est vrai qu'elle est jolie » dès les premiers jours saïd s'était rendu compte des sentiments du médecin il n'en manifestait aucune jalousie on ne pouvait être jaloux du docteur le gendre il agaçait tout au plus c'était une fin de race peut-être s'en doutait-il ce qu'il enviait chez saïd ce n'était pas le fait que Lucia l'aimait c'était inconsciemment cette jeunesse cet avenir ce potentiel de vie qu'il devinait chez cet homme dont il n'était l'aîné que de plusieurs siècles il sentait chez saïd un conquérant on a toujours cette impression devant les hommes qui marchent dans le sens de l'histoire or lui il était enseveli sous la sienne Robert était calme et vieux comme les calmes et vieilles petites rues de sa charmante petite ville ces rues furtives et douces qui frôlent les murs des maisons de Provence y portaient sur son dos et dans ses yeux deux mille ans de morale mis au point la discussion en était là il n'aurait jamais dû tuer cet instituteur saïd passa une main nerveuse dans ses cheveux éternellement dépeignés les explications le laissaient il est toujours fastidieux d'expliquer ce qui nous paraît évident néanmoins il intervint la guerre n'est pas jolie Guy Monroe aurait dû rester dans son limousin d'ailleurs il faudrait tout savoir la propagande s'est emparée de son cadavre mais enfin vous ne les approuvez pas interrogea Robert et d'abord qui les fit Saïd avec un geste d'humeur je vous ai dit Toubib que la guerre n'était pas jolie l'histoire n'a pas de coeur il répéta comme pour mieux s'en persuader l'histoire n'a pas de coeur assise sur un bras du fauteuil son buste contre l'épaule gauche de Saïd Lucia avait assisté à la conversation sans y prendre part ses beaux yeux couleur de clair jeudi était bousculé par sa tristesse elle laissa tomber le fossé est très profond Saïd très profond j'ai bien peur qu'on ne puisse le combler maintenant qu'il y a coulé du sang les ratissages les viols les tortures les exécutions sommaires les emprisonnements arbitraires Robert le coupa ma parole vous parlez comme un nationalisme au delà de toute courtoisie à haute voix en détachant ses mots Saïd avec un rictus qui donnait à sa lèvre inférieure la mesure de sa nervosité de son indignation laissa courir ses mots je ne sais pas si je suis nationaliste ce que je sais et ça je le sais bien c'est que je suis algérien et j'ai même peur d'être devenue autre chose encore il n'osa avouer parce que Lucia promenait sa main sur ses cheveux sa main mouette fraîche sur la vague en colère parce que Robert n'était qu'un brave homme Saïd n'osa avouer qu'il avait peur d'être devenu anti-français il aurait eu cent mille raisons pour cela mais sa raison le lui interdisait et son cœur et sa mémoire c'est lorsque la colère devient du mépris silencieux que commence le racisme Saïd n'en était pas encore là il se calma chers amis auditeurs auditrices j'espère être arrivés à vous faire ressentir que l'écriture de Malc Haddad même quand il écrit des romans c'est d'abord de la poésie sur ce je vous dis bonsoir bonne nuit et à demain prête-moi ta plume prête-moi ta plume rachida monseuf prête-moi ta plume texte choisi et lu par rachida monseuf prête-moi ta plume émission réalisée par soubert ketani prête-moi ta plume prête-moi ta plume prête-moi ta plume merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501